Je vous rappelle que je n'ai ni père ni mère, que j'ai été élevé par l'assistance publique, que j'ai su très jeune, que je n'étais pas français, que je n'appartenais pas au village. Ensuite, je ne pouvais me retrouver que dans les opprimés de couleur et dans les opprimés révoltés contre le blanc. Je suis peut-être un noir qui a les couleurs blanches ou roses, mais un noir, je ne connais pas ma famille. Je vous rappelle que je n'ai ni père ni mère, que j'ai été élevé par l'assistance publique, que j'ai su très jeune, que je n'étais pas français, que je n'appartenais pas au village. Je ne pouvais me retrouver que dans les opprimés de couleur et dans les opprimés révoltés contre le blanc. Je suis peut-être un noir qui a les couleurs blanches ou roses, mais un noir, je ne connais pas ma famille. Je suis peut-être un noir qui a les couleurs blanches ou roses, mais un noir qui a les couleurs blanches ou roses, mais un noir qui a les couleurs blanches ou roses, mais un noir qui a les couleurs blanches ou roses, mais un noir qui a les couleurs blanches ou 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 les couleurs. Les gens habitaient toujours dans les chambres d'hôtel et dans cette chambre d'hôtel à Paris, à l'hôtel Rubens, il a passé plusieurs séjours à Paris, mais surtout tous les derniers mois avant sa mort. Nous nous étions connus en 1974 à Paris à l'époque où j'étais étudiante et puis le destin a voulu que je me marie, que je m'installe au Maroc. Lui aussi avait un ami qui habitait Tangier au Maroc et donc la Palestine, le Maroc nous a beaucoup réunis. En 1982, début juin, l'armée israélienne décide de l'opération paix en Galilée. Et en fait, elle arrive jusqu'à Beyrouth, assiège la capitale pendant trois mois et le général Sharon bombarde la ville pendant trois mois de toutes sortes de bombes à napalm, à fragmentation, même à implosion. Jean et moi, nous étions à Rabat pendant ce temps et nous voyions à la télévision les images terribles des bombardements de plus d'un million de civils qui étaient assiégés dans cette capitale. Au bout des trois mois, lorsqu'ils n'ont pas réussi à casser la résistance libanaises et palestiniennes, les combattants palestiniens ont décidé d'évacuer la ville pour sauver la ville et la guerre normalement devait s'arrêter. Je décide d'aller à Beyrouth, ma ville natale où habite toujours ma mère. Sans hésiter, j'en me dis, je viens avec toi. Le siège a été levé début septembre. Les combattants palestiniens, au terme d'un accord conclu avec les États-Unis, l'Angleterre et la France, se sont engagés à évacuer Beyrouth. En fin août, les combattants palestiniens s'embarquent pour la Tunisie, en bateau. Ma mère habite un grand immeuble devant la mer. Le lendemain matin de notre arrivée, on est allé prendre le café sur le balcon qui surplombe la mer et dont l'on voit toute la baie de Beyrouth. Trois navires militaires sortaient du port et prenaient le large. Jean me dit, qu'est-ce que c'est ? Je ne savais pas. Je suis allée prendre des jumelles. En fait, c'était le contingent français, italien et américain des forces multinationales qui partaient. Et Jean me dit, je ne l'oublierai jamais, c'est mauvais signe. Pourquoi partent-ils avant la date prévue ? Car ils devaient rester encore un mois pour assurer la protection des civils palestiniens dans les camps de réfugiés. Le lendemain, il y avait une énorme explosion au siège du parti phalangiste, allié des Israéliens. Il y a eu plusieurs morts, dont Béchir Jemayel, chef des militaires phalangistes et tout nouveau président de la République libanaise. La ville était sous le choc. Le lendemain, vers 5 heures du matin, je vois arriver le vendeur de journaux en moto qui crie « Les Israéliens arrivent, les Israéliens arrivent ». Je dégringole les escaliers de l'immeuble et de l'entrée, je vois arriver les chars et les jeunes soldats israéliens avec leurs sacs à dos, leurs postes émetteurs et leurs antennes. Je suis remontée très vite. Jean était surexcité. Il voulait tout voir de près. Il a pris les jumelles et regarde en bas. Il voit tout. Les Israéliens s'éparpillent dans la ville et encerclent les camps palestiniens qui se trouvent au sud de la ville. Cette nuit-là, nous avons passé la soirée à regarder le ciel illuminé par d'énormes fusées éclairantes au sud de la ville, c'est-à-dire où sont les camps palestiniens. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. D'autant plus qu'on n'entendait ni canons ni mitraillettes. Le calme total. Pas d'électricité, pas une voiture dans les rues. C'était effrayant, presque surréaliste. Le vendredi soir, quelqu'un a sonné à l'interphone en bas. « Descentez vite, c'est très important ». C'était une amie journaliste qui me présenta une infirmière norvégienne qui arrivait droit de l'hôpital Aka au camp de Chatilla. Elle a des choses terribles à dire. Il y a un massacre dans le camp. Elle nous a raconté que depuis trois jours, ils accueillaient des blessés avec des blessures très bizarres, de couteaux, de haches. À peine soignés, ils repartaient comme des fous chercher le reste de leur famille. Le même jour, avec Jean, nous avons essayé de nous approcher du camp de Chatilla. Nous avons été refoulés par les Israéliens. Le lendemain matin, nous avons pu enfin pénétrer dans le camp. Jean est entré d'un côté et moi de l'autre. Nous nous sommes donnés rendez-vous à la maison. Quand je suis arrivée chez moi quatre heures plus tard, Jean se trouvait à la maison, le visage couvert de cloques, complètement brûlé par le soleil. Il était dans un état second. Et j'étais sûre que cette nuit, il allait mourir. On a parlé un peu et il a dit « Il faut que je me retire, il faut que je sois seule ». Au bout de trois ou quatre jours, il m'a dit qu'il voulait partir. Il voulait quitter Beyrouth. Moi, je voulais rester pour aider les survivants. Je lui ai dit « Si tu as des papiers sur toi, donne-les-moi. Je les ferai sortir par la valise diplomatique ». Il me répondit que si ce qu'il avait écrit valait la peine, c'était conservé ailleurs que sur du papier. J'ai alors compris que pendant les quelques jours où il s'était enfermé, il avait écrit. J'avais passé quatre heures à Chatilla. Il restait dans ma mémoire. Environ 40 cadavres. Tous, je dis bien tous, avaient été torturés. Probablement dans l'ivresse, dans les chants, les rires, l'odeur de la poudre et déjà de la charogne. Dans la revue d'études palestiniennes, j'ai voulu montrer ce qui restait de Chatilla et de Sabra, après que les phalangistes y passèrent trois nuits. Le premier cadavre que je vis était celui d'un homme de 50 ou 60 ans. Il aurait eu une couronne de cheveux blancs si une blessure, un coup de hache, il m'a assemblé, avait ouvert le crâne. Une partie de la cervelle noircie était à terre, à côté de la tête. Tout le corps était couché sur une mare de sang, noir et coagulé. Les pieds et les jambes du mort étaient nus, noirs, violets et mauves. Peut-être avait-il été surpris la nuit, ou à l'aurore. Trois jeunes gens m'entraînaient dans une ruelle. « Entrez, monsieur. Nous, on vous attend dehors. » J'entre dans une petite maison de deux étages. Il y a un mort qui m'empêche de franchir la porte. Je vois d'autres cadavres. J'enjambais les morts comme on franchit des gouffres. Au premier mort, je m'étais efforcé de les compter. Arrivé à douze ou quinze, enveloppés par l'odeur, par le soleil, butant dans chaque ruine, je ne pouvais plus. Tout s'embrouillait. Une fête barbare s'était déroulée là. Comment dire à leurs parents, qui sont partis avec Arafat, confiant dans les promesses de Reagan, de Mitterrand, de Pertini, qui les avaient assurés qu'on ne toucherait pas à la population civile des camps. Comment dire qu'on a laissé massacrer les enfants, les vieillards, les femmes, et qu'on abandonne leur cadavre sans prière. Comment leur apprendre qu'on ignore où ils sont enterrés. Je suis français, mais entièrement, sans jugement, je défends les palestiniens. Ils ont le droit pour eux, puisque je les aime. Mais les aimerais-je si l'injustice n'en faisait pas un peuple vagabond. Elle dit qu'ici, son fils est enterré ici. Je suis le président de la famille. Je suis le président de la famille. Je suis le président de notre pays. J'ai dit que nous avons tous les femmes. Et tous les enfants vont s'éloignir. J'ai dit qu'on se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. 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 C'est ce qui passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui 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 passe. C'est... ce qui passe. ce qui passe. ce qui passe. qui se passe. face face. qui passe. et qui passe. qui passe. qui passe. qui passe. sans doute. qui passe. 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 qui. qui passe. 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 qui. qui passe. 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 qui. qui passe. qui passe. qui. qui passe. 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 qui. qui passe. 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 qui. qui passe. qui passe. qui passe. qui. qui passe. qui. qui passe. 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 qui passe.